...qui vient de nous retracer quelques-unes des évolutions qu'a connues notre ville ces dernières décennies. Et vous avez pu constater que l'évolution, elle est permanente. À travers cette petite balade inspirée d'extraits littéraires, de romans et d'écrits divers, merci encore à vous, messieurs les artistes, pour cette prestation et pour votre travail. Merci pour cette histoire, pour les souvenirs qu'elle a immanquablement pu réveiller chez certains et la curiosité peut-être qu'elle a pu réveiller chez les autres. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, messieurs les maires, je vais, comme tous les ans, en oublier certains, Jean-François Dardenne, que j'ai salué, Jean-Pierre Boudillet aussi, Gérard Veyne aussi, monsieur Michel Everth, monsieur Darsenville, monsieur Darsenville, je n'ai pas vu mon métier, il est là, Serge Bakusansky, bonsoir, et le maire de Thilermy, monsieur Dion. Merci aussi d'être présente à la conseillère régionale, ainsi qu'à ma, comme je l'appelle, à ma bifemme au conseil départemental, de Routes-les-Malettes. Je salue aussi le lieutenant-colonel, adjoint-colonel de Basse, qui n'a pas pu être pas venu ce soir, merci d'être là, mon colonel, pour le représenter. Je voudrais saluer aussi le commandant Chilly, commandant du centre de secours de Creil, Christian Massot, maire de Verneuil, le directeur général de Ouazabita, et je crois que j'ai dû faire à peu près le tour, mais j'ai dû en oublier, mesdames et messieurs les élus de Grégoire, mesdames, messieurs les élus d'autres communes, j'ai aperçu monsieur Roberti, mesdames, messieurs, chers amis, vous avez dû vous dire comment ça se fait qu'il nous passe, le téléphone, parce que je vais vous poser une première question, à quoi pensez-vous en vous levant le matin ? Oui, c'est une question qui vous semble peut-être un peu incongrue, mais c'est vrai que quand on se lève, on a toujours la première question. C'est une question que personne ne vous a posée jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on a la réponse ? A quoi pensez-vous en vous levant le matin ? Le commencement de la réflexion, c'est déjà la moitié de l'action. Alors, est-ce une question si surprenante que de connaître la première de nos préoccupations, celle qui nous vient en tête dès le réveil, à peine sorti de notre sommeil ? Je rêvais d'un autre monde. Comment le transformer ? Celui dans lequel nous vivons, par exemple. Combien parmi nous éprouvrent certainement une première pensée pour la journée qui débute ? Le travail, les rendez-vous, toutes ces choses que nous devons réaliser quotidiennement, courses, corvées, plaisirs, stages diverses et variées. Celles que l'on atteint avec impatience et celles que l'on craint ou que l'on redoute. Qu'y a-t-il de plus enthousiasmant, de stimulant, que de se dire que nous pouvons choisir comment nous commencerons cette journée ? Rien n'est tracé. Gage à chacun de nous de la débuter en étant positif, en étant combatif, en étant fataliste, c'est moins bon, ou enthousiaste. Chaque nouvelle journée, chaque nouvelle année est une promesse. C'est l'opportunité de voir une page se tourner, mais surtout de pouvoir en écrire de nouvelles, envisager tout ce qui sera possible. Ce possible, ou plutôt tout c'est possible, leur réalisation dépend de nous-mêmes, car c'est la volonté seule qui les permet. L'action est toujours une démarche positive et créatrice, qui nécessite une force et une foi en un projet. J'ose paraphraser François Mitterrand. On ne peut rien contre la volonté d'un homme. Alors, ce à quoi nous pensons en nous levant le matin, n'attectons pas son importance ? Chaque nouvelle journée, chaque nouvelle année, est un pas de plus dont nous pouvons choisir la direction. Se reconvertir, se renouveler, se reconstruire. Je rencontre régulièrement des hommes et des femmes qui ont décidé d'entreprendre cette démarche. Je ne parle pas de l'envie de partir s'installer à l'autre bout de la Terre, mais de changer sa manière de voir le monde, de penser différemment son quotidien, de donner un nouveau rythme, un nouveau sens, une nouvelle direction à la vie. Cela nécessite incontestablement du courage, car le confort de l'inertie peut retenir bien des désirs. Je suis pourtant convaincu que notre époque sera celle de la reconversion. Vient un temps où, pour aller de l'avant, il ne faut plus repousser sans cesse les frontières, parce que c'est une course sans fin. Nous savons que cette quête effrénée n'est pas un accomplissement ni une faim en soi. C'est un réuniment, souvent, dû à un bon choix. L'aventure d'aujourd'hui, ce n'est plus celle qui consiste à vouloir toujours plus, mais plutôt à vouloir toujours mieux. Celle de l'apaisement et de l'épanouissement. Face à une société mondialisée, surconnectée, surinformée, qui va de plus en plus vite. L'heure est clairement à la recherche de l'apaisement et de l'épanouissement. Il s'agit aussi de prendre le temps pour bien faire les choses et non pas de faire le plus possible précipitamment. C'est une aspiration générale pour nous, pour notre société, rechercher d'abord la sérénité et le bien-être. Dans ce contexte, notre ville se transforme elle aussi. vous pouvez le voir concrètement et nous avons souhaité le montrer à travers la pièce qui était interprétée à l'instant ou sur les affiches qui décorent le hall de la faïencerie. Nous sommes fiers de cette évolution et de voir notre ville se transformer, se réinventer. Et plus que tout, nous veillons pour autant à ne pas brusquer, à ne pas tout casser. Combien de communes ont vu leur identité brutalisée parce que sous prétexte de vouloir du changement à tout prix, tout a été détruit, si bien qu'elles en ont perdu parfois complètement leur âme. À Greil, le visage de notre vie de change, mais progressivement. Nous ne cassons pas, nous repensons, nous ne détruisons pas, nous rénovons et améliorons l'existant. Contrairement aussi à certaines communes patrimoniales qui s'endorment et deviennent de grands musées à ciel ouvert sur lesquels se poe chaque année un peu plus de poussière, nous, nous réinventons constamment notre ville. Nous ne voulons pas d'une autre ville, nous ne voulons pas en inventer une nouvelle. Nous voulons transformer, adapter, repenser celle que nous connaissons. Parce que c'est une ville que nous aimons, avec ses faiblesses, ses difficultés, mais aussi sa vitalité, et son identité forte, craignent l'esprit indifférent, elle passionne autant qu'elle déplait, on la critique autant qu'on l'aime. Vous tous ici, savez de quoi je parle ? Nous avons, avec toute notre diversité, ça en commun. Nous partageons ce même lieu de vie, cette ville qui nous imprègne et qui, quoi que l'on fasse, nous marque, nous touche, nous influence. rue Bulle, rue des Bosquets, rue des Balkans, Quai d'Amon, Quai d'Aval, boulevard Jean-Biondi, rue Pelletier, centre des athlètes et rue d'Artois, impasse Boursier et rue des Gré, allée de la Berthaillée et rue de la Villageoise, rue du Port, chemin du Stam, rue des Usiniens, impasse La Verrie, ruelle des Camilles de Saint-Lys et place François Mitterrand. Je m'arrête là. Ce sont près de 300 rues, ruelles, boulevards, places qui composent notre ville et dans lesquelles nous avons tous ici une partie de notre vie et de notre histoire. Ces rues, cette ville, ce sont plus de 35 000 histoires qui s'écrivent chaque jour et si je me fie au chiffre de l'INSEE, c'est 35 962 histoires qui s'écrivent chaque jour. Notre commune représente pour chacun de nous bien plus qu'un territoire que l'on traverse ou que l'on occupe temporairement. Créer, ce sont de nombreuses écoles où s'échappent les cris des enfants. C'est de multiples salles de spectacles et de concerts de répétition, des stades et des salles de sport, des soirées et des parcs. Tout cela est le résultat d'années de transformation, d'une évolution progressive que l'on doit à des hommes et des femmes qui ont patiemment construit et modelé cette ville. Elle est aujourd'hui imprégnée par ces créyoises et ces créyois qui ont forgé son identité et son caractère. Face à l'injustice, Créer réagit. Créer gronde. Créer ne permet pas que se réalisent des décisions contraires à ses intérêts. J'y reviendrai un peu plus tard. C'est aussi ça qui fait l'âme de Créer. C'est une ville passionnée, exaltée, tumultueuse, mais qui n'en demeure pas moins une ville unie et rassemblée, chaleureuse et attachante. Elle n'a jamais été une ville froide, individualiste ou recueillée sur elle-même. L'intérêt commun, le bien public ne sont pas que des mots ici. Ce sont des valeurs auxquelles nous sommes tous attachés. Au-delà de nos diversités, de nos différences, nous savons être unis et avoir l'intelligence de passer par de la division pour vivre ensemble, pour construire et créer des liens. Cela ne va pas de soi pourtant, et c'est loin d'être une tâche simple, mais c'est le travail qu'accomplissent notre ville, nos associations et l'ensemble des Crayois quotidiennement. Notre municipalité défend pour cela avec vigueur son rôle de service public de proximité. Défendre notre service public de proximité à Crèves, ce n'est rien de moins que de mener une politique en faveur de la justice sociale en pensant d'abord à notre jeunesse et à nos aînés. Il ne s'agit rien de moins que de permettre à chacun, quelles que soient ses ressources, de disposer des moyens pour accomplir ses aspirations. Il ne s'agit rien de moins enfin que de veiller à l'intérêt commun et à l'action citoyenne. Cela peut nous sembler être une évidence. Seulement, quand l'État étrangle les communes, quand il réduit leurs moyens, quand il bafoue et nie leur rôle, c'est la solidarité qui est une fois de plus prise pour cible. C'est la solidarité dont certains voudraient faire un gros mot, alors qu'elle est sûrement ce que nous avons de plus beau et de plus précieux dans ce pays. Quand l'État frappe celles et ceux qui ont le plus besoin d'un service public de proximité, il frappe d'abord la solidarité. Face à cette situation, nous ne nous résignons pas et nous disposons pour cela d'un atout, peut-être encore trop méconnu, mais qui est pourtant pour un territoire comme le nôtre d'une grande utilité. je pense bien sûr à notre nouvelle agglomération. L'AXO, c'est la force d'action et la réflexion de 11 communes du bassin crérois. L'AXO illustre parfaitement l'idée que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. L'action intercommunale est totalement complémentaire de celle de nos villes. Elle permet de mutualiser nos compétences et nos atouts en faveur du développement économique du territoire. Elle permet de mener de grands projets qu'une commune seule n'aurait pas pu mener ou pas pu amener aussi loin. La ville et l'agglomération, c'est un couple. Et finalement, la force de ce couple, c'est d'être complémentaire et d'avoir des qualités différentes. Cela n'embêche pas d'être conscient des défis auxquels nous sommes confrontés, de nos difficultés, de nos faiblesses. Il y a encore tellement à faire et nous devrons poursuivre ce travail. Le bilan de mi-mandat que notre majorité vous a présenté ces dernières semaines permet de faire le point sur 50 avancées que nous avons réalisées depuis 2014. Ce sont 50 avancées qui changent notre quotidien dans le domaine de la santé, de la sécurité, de l'emploi, de l'éducation, de l'avion associative ou encore de l'environnement. Nous sommes néanmoins conscients qu'il y a encore beaucoup à faire. Seulement, comme je l'ai évoqué, nous préférons agir progressivement avec méthode et sans brutalité. Nous n'affirons pas vouloir tout casser et nous ne faisons pas de promesses en l'air que nous savons irréalisables. À cela, nous préférons dire avec sincérité et honnêteté ceux qui progressent et ceux qui butent pour vous dire qu'il suffit de claquer des doigts pour tout changer, vous dire que tout est simple, ce serait vous mentir. Je laisse ça à d'autres qui le font très bien. Je ne vous cache pas et vous le savez certainement qu'il faudra encore des années pour venir à bout de nos champiers. C'est pour cela que nous poursuivons la rénovation de notre ville. Il faut sans cesse réinventer Craig encore et encore. La rénovation du quartier de Brouère, le nouveau centre de Georges-Brasin, le nouveau centre départemental de Télis, l'espace en France d'Alien Mitterrand, la passerie d'Elson Mandela, l'île Saint-Maurice, l'allée à Crécri, les nouveaux logements, ce sont quelques-unes des pierres que nous avons posées ces derniers mois. Demain, nous poursuivrons ce travail avec un ambitieux plan de rénovation des Hauts-de-Cray, avec un vaste projet transversal avec une maison de santé pluridisciplinaire et avec l'Écoport et son quartier de la Ville-Montagne. Ce sont autant de projets en cours qui permettront à notre ville de poursuivre sa vue. Aujourd'hui, ma priorité sera également de renforcer notre action en faveur de l'insertion des jeunes et de l'accès à l'emploi, du développement économique en lien avec notre agglomération, de notre environnement et de notre cadre de vie. J'ai pour ma part toujours la même passion pour notre ville, toujours le même désir de mener cette évolution parce que je connais plus que jamais le potentiel de Cré et ce dont nous, Crélois, sommes capables ensemble. La crise, les tensions qui traversent notre société, les gouvernements politiques et sociétaux ne doivent pas nous empêcher de poursuivre ce travail. Certes, notre pays a été marqué en 2016 par un profond gouvernement politique. Celui-ci a été la manifestation d'un pseudo-désir devenu pressant de balayer l'ancien monde pour en appeler un nouveau, soi-disant. Pourtant, opposer ancien et nouveau est-il réellement judicieux ? Et puis, ce nouveau monde n'est-il pas illusoire ? Des dix illusions, il y en a déjà beaucoup et la pseudo-nouveauté se révèle être le fruit d'un rejet et non d'une vraie vision d'avenir. Attention, car rejet n'est pas projet. Et sous le vernis d'un prétendu monde de nouveau peut se révéler en fait l'archaïsme, la remise en cause et la casse sociale et de progrès social. L'un des meilleurs exemples, c'est que ces tenants de la pensée unique n'ont de cesse de remettre en cause l'échelon historique qui a contribué à forger notre action. Cet échelon local, proche des citoyens, celui où tout se joue, tout se lit, tout se délit, où tout se construit, ce lieu est simpé, miné, étranglé, il gêne. Ce lieu, vous l'avez reconnu, c'est la commune. Pourtant, elle a tout fait. Pourtant, elle a tant fait. Pourtant, il lui reste tant et tant à faire. D'ailleurs, les penseurs dominants et l'État ne s'y trompent pas. Ils le savent bien. eux qui, au cours des dernières décennies et même aujourd'hui, pour se décharger, se délester, économiser, ont pris les communes comme un ingou pâté, le chargeant de plus en plus et plus que de raison. L'État se dope à l'emprunt et il impose la diète ou le régime sec aux collectivités territoriales. Il emprunte en juillet pour payer ses employés. Mais il nous impose des critères d'endettement de plus en plus durs en matière d'investissement. C'est comme si DSK jouait les pertes de la vertu. Il crée conseil, comité d'agence, mais il ne nous impose ouvertement pas fusion, utilisation, absorption et autres dilutions. Les dotations que nous versent l'État ne sont pas de l'argent qu'ils nous donnent. Ce n'est pas un cadeau. Ce sont des compensations pour services rendus. État civil, titre d'identité sécurisé, archives, actes d'organisme, sécurité publique. Malheureusement, cette liste n'est ni exhaustive ni close parce qu'elle se rallonge pratiquement tous les mois. Sans les communes et l'embrouquement, finis les innovations sociales et économiques. la solidarité, finis, la culture, finis, les associations, finis, le lien social, finis, et les services de proximité pour répondre aux besoins de la population anéantie. Vous, les chefs d'entreprise, vous savez bien que sans les aménagements que les communes créent, vous savez bien que les investissements du bloc communal, sans le fonctionnement des communes, quelle serait votre activité ? Quel serait votre chiffre d'affaires ? Comment vivrez votre entreprise ? Comment vos emplois pourraient durer ? La richesse que vous créez, c'est grâce aux investissements et au fonctionnement des communes et de toute le bloc communal. Je rajoute que cette activité que nous offrons n'est pas délocalisable ou très difficilement. La fiscalité prélevée, l'ensemble de nos recettes sont réinjectées immédiatement dans l'économie locale. Le bloc communal, c'est aussi l'invitation, la coopération, la protection, l'éducation, la prévention. Si l'État nous laisse agir et réagir, nous savons aussi nous regrouper, nous fédérer, fédérer nos énergies, nous les collectivités, dans l'Oise, sous la précédente majorité, face à la GRPP et à la disparition des services publics. Avec Yvron, nous avons créé le SMDO, l'agence de l'Oise, excusez-moi, l'agence de l'Oise-la-Vallée, la DTO, la SAO, l'EPFLO, la SAUDA, le SMVB, que des acronymes, mais ils représentent tous une activité. Le Parc Alata, les marges de l'Oise, la Réciclerie, la zone de crée sa maximale, la Maison de la Pierre. Tout ça, personne ne nous a donné l'ordre de le faire, mais nous savions que pour avancer, il fallait que l'on crée ça ensemble. Et nous l'avons fait. Mais avec la dernière loi de finances, un nouveau seuil a été franchi. Je dirais que le gouvernement agit sans vergogne. un exemple, et je ne serai pas démenti par M. Dommard, directeur de Rois-Habitat, le logement social. Tout premier exemple d'action intercommunale au début du XXe siècle. Pour loger les plus démunis, Julio Lé avait créé une société HBM en 19... je ne sais plus, 20 ou 21, mais les sociétés HBM ont été créées en 1894. Cet outil social du logement, mais aussi outil d'équipement de notre territoire, est mis en péril par le gouvernement. Auparavant, pour économiser, il avait deux méthodes. Soit il faisait les poches, souvent des contribuables, soit il ne versait plus d'argent. Il vient en trouver une troisième qui combine les deux précédentes. Il prend dans les poches les uns et fait rembourser par les autres. En clair, il économie sur les allocations environ 1,5 milliard en prenant l'argent des locataires et il demande aux organismes HBM de payer à leur place. Je dois aussi dire qu'il se rend coupable de deux délits, le vol à la tire et le racket. S'est-il posé aussi ce gouvernement d'où vient l'argent des HBM ? Figurez-vous que l'argent des HBM vient de la poche des locataires par les loyers. Ça veut dire qu'il vient prendre dans la poche gauche du locataire pour faire des économies sur l'APL et il demande à la poche droite de rembourser la poche gauche. Mais en plus de ce 1,5 milliard, il faut ajouter l'augmentation de la TVA qui a été faite sur les constructions. Là encore, ça va influer sur le prix des loyers et donc des ménages les moins fortunés. Mais dans le même temps, il offre aux plus fortunés deux somptueux cadeaux. Le premier de 3,5 milliards par la suppression de l'ISF. Le second excuse-moi Jean-Pierre par la flex tax mot anglais utilisé pour masquer le vrai nom de cette taxe. En fait, c'est un impôt farfraîtaire ou un plafonnement de l'impôt pour les plus aisés qui fait que leur taux d'imposition diminue. Cette manière de faire est l'exemple type de choix dont le gouvernement ne veut pas assumer les conséquences politiques. Dans de nombreux domaines, le gouvernement pratique cette politique d'évitement. Pour ce qui nous concerne, les meilleurs exemples en sont le barreau Roissy-Cray-Ricardie, le canal de Seine-Nord-Europe, le campus intelligent, les rythmes scolaires et les hôpitaux. C'est le cas du gros mot hospitalier public du Sud-Oise, hôpital Crailles-Sanlis, c'est plus facile, qui supporte un déficit abyssal causé par les décisions imposées par l'administration d'État, mais répondons aux ordres du gouvernement, la grâce, d'abord, ensuite la RH, annonce régionale de hospitalisation, et ensuite la RS, je vous demandera à Jean-Pierre Bozino, comment il nomme cette administration. Mais c'est les trois mêmes, l'une a succédé à l'autre et la troisième a succédé à la deuxième. On change le nom, mais pas de redelle économique. vous connaissez le petit ton populaire, quand le père boit, ce sont les enfants qui trinquent. Eh bien, c'est la même chose avec la RS, quand elle se trompe, c'est la population qui trinque. Pour rembourser ces erreurs, elle ferme les matérialités que créait De Clermont, obligeant la population de ces deux bassins de vie à tous les déplacements, avec tous les risques que cela induit pour la future vraiment et le bébé. Arrêtons-nous sur le cas de la maternité de Craig. Fermer un établissement quand il n'a pas assez d'activité ou pas assez de moyens, cela pourrait sembler logique. Quoique, qu'en est-il de Craig ? Environ 1650 accouchements. La néonatalité, la pédiatrie, le service d'institut et de réanimation, le bloc opératoire, qui peut faire mieux ? Quel établissement peut faire mieux ? Je l'affirme ce soir. Si la maternité de Craig ferme, j'accuse l'ARS de non-assistant à population en danger, voire de mise en danger de la population de notre bassin de vie. Cela est insupportable. Nous ne faisons pas d'illusion si dans nos zones d'influence respectives, nous ne réagissons pas. Si nous ne mettons pas un coup d'arrêt à cette politique de destruction des services publics, d'autres suivront encore et encore. Nos concitoyens devront s'habituer à cette désertification des services publics ou, s'ils ont de l'argent, payés. Le bassin creillois, creille, doivent avoir les moyens de vivre, doivent avoir les services publics nécessaires pour vivre décemment. Le gouvernement et l'État doivent adapter les services publics aux besoins de notre population et non les besoins de la population à ses moyens. Nous n'aurons que notre dû. Alors, parce que nous sommes raisonnables, demandons l'impossible. Pour autant, je n'ai jamais été partisan de la politique qui promet des jours meilleurs à condition de renverser la table, à condition de tout balayer, de tout casser pour reconstruire. A cela, je préfère la politique qui réinvente. Réinventer, ce n'est pas tout réduire ensemble. Ce n'est pas brutaliser, ce n'est pas casser. Ce n'est pas broyer, ce n'est pas déchirer. C'est au contraire prendre l'existant, l'améliorer, le repenser, perfectionner. C'est moins spectaculaire, mais c'est plus efficace. Regardez notre territoire. Il en est justement l'un des meilleurs exemples. Nos usines d'hier, nos aïeux, notre identité, notre histoire, notre patrimoine, sont-ils à effacer ou à rayer d'un trait ? Ne sont-ils pas notre ADN d'aujourd'hui ? Alors, il nous faut de la vitalité, oui. Il nous faut être innovants, oui. Il nous faut aller être dans quel but ? Il nous faut l'être pour le progrès humain, pour les avancées sociales, pour un développement durable, pour permettre au plus grand nombre de vivre mieux. C'est là, pour nous, la seule chose qui compte. en 2018, et il y aura sans aucun doute des rires et des pleurs, des joies et des malheurs, des épreuves, et de magnifiques démonstrations aussi de ce dont l'homme est capable de plus beau. Quoi que cette année nous réserve, gardons en tête que chacun de nous a un rôle à jouer, et que nous écrirons toutes les pages à venir. Je voudrais enfin rappeler qu'il y a à mon sens, comme je l'ai déjà évoqué, une urgence à rechercher le mieux davantage que le plus. Comment enfin vouloir mieux vivre si nous n'avons pas à l'esprit l'importance des enjeux environnementaux et actuels ? Nous n'avons qu'une seule terre. Nous n'avons qu'une seule terre. Et si nous ne prenons pas conscience qu'il n'est plus possible de la dégrader, encore et encore, sans la mettre en péril, il sera trop tard, demain. Voilà ce sur quoi je tenais à conclure. En nous levant demain matin, en ce début d'année, choisissons d'aller de l'avant avec enthousiasme et avec passion, avec raison. Faisons le choix, plutôt que de la précipitation et de la fuite en avant, de prendre le temps de chercher à aller progressivement vers un mieux vivre ensemble. N'attendons pas à l'aube pour cela. Dès les premières heures du crepuscule, disons-nous bien que les premières lueurs du jour seront nôtres et qu'il ne tient qu'à nous seuls de réinventer la vie. Aussi sur ces mots, je vous adresse à toutes et à tous le meilleur vœu pour cette nouvelle année. Bonne et heureuse année à vous tous et à vos proches. Avant que nous nous retrouvions dans la salle de ma future, je voudrais vous signaler deux choses. La première, c'est qu'il y avait de très nombreuses personnes excusées, c'est le calendrier qui veut ça. Beaucoup de gens sont encore en vacances et donc l'année prochaine, j'ai regardé le calendrier, c'est encore pire puisque le 1er janvier, c'est un mardi et donc le jeudi, c'est le soir au moins. Il y aura encore des projets donc il faudra qu'on regarde avec les maires de l'agglomération pour les vœux parce que dès qu'on bouge une date, c'est tout cas, entre qu'ils tombent en cascade. Donc il faudra qu'on fasse attention. Et aussi, je vous signale que dans le hall dans le hall de la faillasserie, il y a le nouveau magazine municipal Creil de Mag, il vient de sortir, nous l'avons fait un peu exprès, qu'il sorte pour la septième année et ce sera l'occasion de le découvrir et de vous offrir un peu de lecture creilloise pour vous offrir l'appétit en attendant de pouvoir arriver au buffet. Je vous remercie.